bonjour à tous je vous retrouve encore aujourd'hui pour un hall noz oui j'ai encore craqué cette fois ci je suis allé dans un nouveau noz c'est le noz de baiser alors je vous précise dans quelle noz parce qu'elle est en commentaire on m'a demandé où j'avais trouvé toutes mes affaires de scrap donc là cette fois ci c'était à baiser donc j'ai trouvé pas mal de petites choses surtout pas mal de petites choses de cette marque là ou à craft collection excusez moi j'arrive pas à lire à l'envers donc là je vais commencer par ça c'est une petite paire de ciseaux donc j'ai déjà un peu ouvert pour éviter que ça passe trop de bruit donc c'est des tout petits ciseaux pour excusez moi pour détourer j'avais les petits ciseaux vous savez les petits ciseaux qu'on trouve chez l'action ceci m'ont l'air quand même un petit peu mieux et surtout ils sont moins longs donc on peut mieux passer autour des formes quand on a tamponné donc ben dès que je les aurais testé je vous dirai ce que j'en pense et ils étaient à 50 centimes voilà donc ça c'est le premier achat ensuite j'ai trouvé que ces petits donc là c'était fixe en lissement mais l'appel ça des embellissements c'était à 50 centimes ce sont des petites des petites ampoules qui ressemblent à des ampoules de noël je sais pas si vous allez bien voir comme ça voilà il y en a de différentes couleurs et j'aimerais bien essayer pour une couverture d'album ou sur une carte de vœux de faire une petite d'irlande avec donc je vais voir avec le matériel avec un peu de ficelle ou quelque chose comme ça le défilé que j'ai pour faire une jolie carte de vœux voilà donc la boîte était était comme ça était quand même assez rempli il avait 36 à l'intérieur ensuite j'ai trouvé plein plein d'attaches parisienne donc j'ai trouvé tout ça je suis contente parce que d'habitude j'en trouve jamais donc je vais commencer par celle ci ce pareil j'ai ouvert pour pas que ça fasse trop de bruit sont les attaches parisienne je pense que vous les avez peut-être déjà vu donc je vais assez vite celle ci alors je sais plus comment ça s'ouvre ça s'ouvre comme ça sont les attaches parisienne donc déjà elles sont dans une boîte c'est assez sympa elles sont en forme de vis comme ceci ce sont des petites vis comme ça cruciformes et je crois aussi qu'il ya des petites vis ça va essayer de trouver voilà des petites vis plate aussi avec voilà espère que vous voyez bien donc elles sont aussi dans les petites boîtes qui est super sympa et facile à ranger donc j'en ai pris de l'eau et elle était à 50 centimes voilà ces deux petits eaux c'était à 50 centimes ensuite pour 50 centimes aussi j'ai trouvé d'autres attaches parisienne qui sont celles-ci alors des couleurs un peu plus claires et des couleurs un peu plus vives voilà c'est bien des attaches parisienne je vous montre derrière les petits brades donc un petit peu en flutrine ou en velours je sais pas exactement c'est vraiment très joli on dirait des petits boutons je trouve que pour faire les fermetures de carnet ou d'albums c'est vraiment très sympa voilà ensuite pour finir sur les attaches parisienne j'ai trouvé celle ci donc au départ j'ai cru que c'était des stickers en lisant bien après parce que des fois on va on va un peu vite quand on fait la noz ce sont effectivement des brades c'était marqué dessus donc à 50 centimes aussi j'ai trouvé vraiment très sympa par plat par exemple regardez c'est bien des des petits brades cela je les ai vraiment trouvé très joli et je les avais pas vu avant effectivement bien sûr je n'ai peut-être pas vu sur internet moi je regarde pas tous les hônes de tout le monde donc si vous avez déjà vu je suis désolé ensuite j'ai trouvé ces petites pinces avec les pulls les chaussettes et les moufles parce que je trouve que ça fait vraiment hiver et pour les vœux de fin d'année pour décorer je trouve que c'est que c'est assez sympa toujours pareil moi généralement je garde pas les épingles je veux des je démontre l'embellissement de l'épingle voilà et celle ci était à 80 centimes donc voilà après j'ai trouvé des petits des petits dots brillant comme ça pour 30 centimes j'ai trouvé aussi des petits embellissements comme ça pour 39 centimes je comptais m'en servir pour mettre sur les grands trombones dorés d'action vous savez là pour faire des des peintures clip donc si j'arrive je vous montrerai voilà ensuite j'ai trouvé des fleurs bon ça je suis pas très très fleur dans mes créations mais celles ci sont assez petites assez sombres et surtout elles sont blanches elles sont à 50 centimes le le lot et puis je pense que je vais pouvoir les décorer j'ai pas mal d'encre easing en flacon et je vais pouvoir essayer j'ai pour m'amuser les décorer ou avec de la peinture ou autre je vais je vais essayer de faire quelque chose pour les enlever lire voilà après j'étais assez contente parce que j'ai trouvé plein de pochoirs alors je voulais sortir à ce que dans le plastique sinon vous verrez pas sont des pochoirs métalliques pourquoi j'étais contente parce que l'année dernière un peu comme tout le monde pour ce qui qui à cette époque là allait déjà chez action on a tous craqué sur les pochoirs de chaque action j'en ai quelques-uns aussi mais ils sont pas de très bonne qualité et dès qu'on les a utilisé une fois ou deux qu'on les a lavé il se déchire vite ou il s'abîme il se plie on peut plus les remettre en place donc par contre ceux ci ce sont des pochoirs métalliques et vraiment on peut les utiliser sur tous les supports le tissu le bois la pâte polymère le papier le scrap pour le scrap pour le carton pour tout et donc j'ai trouvé différents motifs dont le fin de q1 qui est un indémodable un incontournable les petites fleurs ensuite la petite chaussure de cendrillon donc voilà je voulais surtout ça après je voulais mon travail tout sympa après j'ai trouvé ici un peu je vais sortir avec le fou vous puissiez bien voir sur ça va venir voilà j'ai trouvé aussi celui ci suis là je trouve vraiment magnifique le motif géométrique est vraiment super voilà le taux que tu mous aussi voilà il est vraiment très beau ensuite la petite fleur voilà la chaussure le petit escarpin je dis la chaussure de cendrillon mais elle ressemble pas du tout à ça la chaussure de cendrillon et puis pour le thème hiver j'en ai trouvé un autre un plat les moufles comme ça je trouve que pour mettre sur un sur un fond de cartes c'est vraiment super ou sur une couverture d'album voilà donc je trouve que ces petits pochoirs métalliques là il faut juste mettre un petit peu de de masking tape pour les accrochés je les trouve vraiment magnifique donc quand j'ai déjà testé ce que vous avez présenté dans le dans le dernier hall ils sont vraiment super donc quand j'aurai testé cela je vous dirai aussi ce que j'en pense mais je pense pas que je vais être déçu après j'ai repris de la poudre velours pour mettre sur mes créations j'ai pas eu le temps de tester les autres encore parce que parce que j'ai été malade mais cette couleur m'a bien plu j'étais juste un peu déçu de pas trouver d'autres couleurs donc là elle était à 50 centimes voilà donc comme je vous ai dit la dernière fois on prend notre notre versa marque avec le tampon puis on met ça par dessus après après j'ai trouvé des tampons donc un tampon bois il n'avait pas mal mais les autres me plaisait pas vraiment et j'étais beaucoup sur le thème de noël et j'ai déjà pas mal de choses donc j'ai craqué sur celui là il était un euro là sur le thème halloween les sorcières comme j'avais rien sur ce thème là je me suis dit bon ce serait bien sympa de commencer à se faire une petite collection halloween voilà comme ça comme ça ensuite j'ai craqué sur d'autres tampons d'autres temps pour nous ce petit en fond là qui était un à 1,50 euros où il ya marqué mais oui un magical alors avec le reflet j'espère que vous arriverez à voir voilà je suis désolé pour le reflet mais éclairage avec juste en face de moi donc c'est difficile des fois quand je filme ensuite j'ai trouvé le même mais en grand mais oui un magical 1,50 euros aussi et là j'ai trouvé que c'était un petit peu bizarre quand même parce que le tout petit comme ça à 1,50 euros le grand avec les deux tampons à 1,50 euros aussi je pense que quand ils étiquettent à noz ils font des fois un petit peu des erreurs parce que quand même le même prix pour celui là et celui là c'est un petit peu abusé quoi voilà mais bon soit dit en passant mais les tampons sont magnifiques si on dirait presque il ya un flocon mieux mais on dirait presque un feu d'artifice il est vraiment il est vraiment super voilà ensuite après j'ai trouvé un un tampon sur thème un petit peu de la de la saint valentin avec des petits singes donc là c'est un petit singe et les qui jouent les cupidons là il ya un petit coeur là il ya un autre petit singe avec sa queue qui forme qui forme un petit coeur après il ya des petits messages alors là il ya les les croix avec les ronds là pour dire baiser et câlin après la ya marqué câlin les croix les ronds bisous voilà bon tout ça bien sûr c'est en anglais 1 1 j'espère que vous arriverez bien à voir je sais pas du tout si je suis bien cadré j'espère qu'il n'y a pas trop de reflets non plus voilà après j'ai trouvé d'autres tampons sur noël donc une planche à un euro celle ci avec le père noël appartement j'aimerais quelque chose en fond ça je pense que vous n'arrêter pas bien à voir comme ça peut-être vous arrivez bien à voir le père noël le sapin les cloches sucre de cannes cadeau d'irlandes voilà classique mais bon c'est plus d'actualité je serai équipé pour l'année prochaine et je suis contente parce que j'ai trouvé un convoi dans beaucoup de vols en ce moment je suis lâché vous montrez rapidement il était à 3 euros et c'est les lettres de noël 1 de charte et mieux 1 il faudrait quelque chose des blancs pour mettre un dessous voilà donc les petites lettres de noël je m'attarde pas dessus je pense que vous l'avez déjà vu plusieurs fois et je suis désolé si je vous montre des choses que vous avez peut-être déjà vu et pour finir j'ai trouvé ce petit lot avec 99 petites fiches comme celle ci de différentes tailles donc ça c'était la plus grande cd ce qu'ils appellent des petits ça ressemble à des petits dossiers voilà ça se plie comme ça c'est des petites cartes pour mettre moi je sais déjà que je vais les mettre dans mes dans mes carnet de notes donc il ya différentes tailles ça va si j'arrive à la sortir la taille la plus petite bien sûr je vais arriver donc ça va des tailles les plus petites comme celle-ci aux tailles les plus grandes comme celle là voilà à l'intérieur mais bon je trouve que pour mettre dans les carnet notes c'est super voilà ça fait toujours des petits des petits endroits en plus pour faire écrit un petit embellissement voilà et ça pour glisser dans une petite carte enfin bon voilà je j'ai déjà plein d'idées pour les utiliser voilà ben je crois que c'est tout c'est fini je vous ai montré tout ce que j'avais trouvé aux noces de baisiers j'espère que ça vous aura plu merci d'avoir regardé puis je suis encore désolé si je vous dis à montrer les choses que vous avez déjà vu au revoir bon ben voilà tout ce que j'ai trouvé dans le petit noces de baisiers j'espère que ça vous aura plu merci d'avoir regardé au revoir bon 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 bon